ça y est on a reçu les tous les plans de fraisier donc ça se présente comme ça c'est des plans en racines nues donc il y a juste des racines et ils étaient congelés donc pour eux d'un coup ils sortent et c'est le printemps voilà donc il faut vite couper les racines et les planter rapidement donc beaucoup de racines on leur coupe tout ça en général parce que quand on les plante s'il y a trop de racines ça fait comme ça après et c'est pas bon donc on les coupe on les laisse en quatre doigts comme ça et comme ça quand on les plante ils sont comme ça toc et ils vont pouvoir bien repousser elle est là pour l'instant ouais elle est là couper les fraisiers avec un sécateur rouillé qui coupe plus voilà c'est pas faute d'acheter des sécateurs tout le temps je comprends pas tous les ans j'en achète vingt et en fait il en reste toujours un en fin d'hiver qui coûte plus rien donc soit il ya des farfadés qui me volent les sécateurs soit ils compostent mais je penche plutôt sur l'option qui composte dans le sol j'ai envie de présenter une personne qui fait partie de l'équipe c'est rafael qui nous a rejoint qui nous a rejoint quand déjà en début d'année là en septembre octobre qui fait un bp rea en maraîchage sur deux ans et et qui aimeraient s'installer voilà est ce que tu peux expliquer pourquoi tu as envie de faire ça déjà d'une produire mes légumes de savoir ce que je mange déjà de pouvoir nourrir les gens pouvoir faire vivre les gens et après de monter un projet concret qui a un sens dans la vie et après tout ce qu'il y a avec c'est-à-dire vivre le maximum en autonomie ah bah là c'est surtout un sujet qui est d'actualité l'autonomie je pense que tout ce qu'on peut faire en train d'autonomie et être résilient face à ce qui se passe c'est important je pensais qu'au départ ça allait être compliqué en fait pas du tout quand tu cherches tu trouves quand tu as la volonté de faire ce que tu veux et bien t'arriverais à le faire dans tous les cas donc puis les portes elles s'ouvrent quand c'est pas à ton chemin moi j'ai remarqué un truc c'est quand tu as un projet que ça respecte l'humain la nature et toi même bah en général ça s'ouvre en général tout roule les plus jolies c'est la ligne là qui est au milieu là elles sont vachement grottes les côtes là elles sont trop grottes ouais c'est pas la même variété tu vois cette ligne là c'est les mieux elles font des côtes larges je trouve c'est pas un truc c'est la bonne ce s'il est Sous-titrage ST' 501 Salut à tous, il y a une petite vidéo que je voulais faire sur la gestion du stress et le rapport qu'on a à l'argent quand on est maraîcher, qu'on s'installe et qu'on est parti de rien et qu'on a un tempérament stressé de base. De stressé, finalement, ça ne résout pas les problèmes, au contraire, ça nous rend moins performants. Ce que je voulais dire, c'est que quand on passe notre journée à ruminer de comment on va payer ci, comment on va payer ça, et ta 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 ta, je ne vais pas y arriver, j'en ai marre, et ta 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 ta. Et qu'on est dans la rumination mentale et dans le stress, en fait, le stress chronique, ça ne nous rend pas du tout performants. Ça nous ralentit, vraiment. Et ça nous fatigue. Et finalement, ça ne fait pas changer les choses. Donc si j'ai un conseil à donner, on devrait faire des formations là-dessus, en agriculture. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait en élevage des formations paysans méditants, et je trouve ça génial. Voilà, donc cette année, moi, janvier-février, c'est des mois qui sont extrêmement difficiles, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sorties. Il faut préparer toute la saison, payer les plans, payer le terreau, payer des millions de choses. Les récaps de la MSA qui vous défoncent toutes les fins d'année pour vous dire Joyeux Noël ! Voilà, il y a beaucoup de trucs, et c'est les mois où on gagne le moins d'argent, parce que les débuts, ils sont engelés, il y a moins de marché, il fait nuit très tôt, et bon, en plus, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais vraiment, cette année, j'ai décidé de ne pas stresser. Je me suis mis à la cohérence cardiaque, à la méditation, aux respirations de Vimov. Bref, voilà, donc bien gérer son stress, et prendre du recul, ça nous rend plus performant, parce qu'on est plus ancré dans ce qu'on fait, dans le travail, on va beaucoup plus vite, on travaille mieux, et quand on met de l'amour, de la passion, et de, comment on dit ça, quand on est appliqué, quoi, dans ce qu'on fait, plutôt que du stress, du pessimisme, et de la rémunération, on est beaucoup plus performant, on va plus vite, et c'est du plaisir, et ça se ressent dans notre travail, et je pense que c'est un gage de qualité, et de rentabilité, en fait.